C'est bon on l'a. Ok cool. Bon, ouais la queue a sauté, ça arrive. Une carte sim qui a planté. Ok, au moins on arrive à reco derrière, on a le nouveau transcodage, ça va. J'espérons juste que ce soit stable parce qu'en général quand ça découpe comme ça derrière c'est bien la merde. Alors qu'est-ce que je faisais là du coup là ? Ah oui, on va je valider la quête. Bon, on a plus qu'un truc à faire dans la région et on se casse. Ça va, elle s'est fait torcher le cul à un violent quoi. On pourrait prendre la daily mais je crois que je m'en fous un peu maintenant. Parce que de toute façon je ne vais pas lancer la sacrée d'audition. Dans la période où on va moins y jouer, je ne vais pas forcément, enfin on y jouera pas forcément systématiquement tous les jours. Je ne vais pas lancer le jeu exprès pour faire les délits et tout. C'était une demeure de dirigeant. Je rentre là-dedans comme une fleur. Aucune. Donc il y a un autre sâc en teule. Oh, j'ai l'air. Ja. J'ai l'air. Sous-titrage ST' 501 ... Alors, pourquoi le lac rouge est-il rouge ? Plonge et cherche une grotte cachée, tu le sauras en prenant le taureau par les cornes. ... Peut-être la grotte des brigands là encore une fois, mais à voir. ... 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 ça c'est celui de l'hemnos et ça c'est les îles d'obsidienne qui du coup nous feront pop et ça puis lui puis machin bon bah go go prendre les quêtes il ya quand même des quêtes qui traînent deux quêtes ça va encore peut-être plus là-haut on va les prendre et qui quête ils m'ont encore mis les trésors je sais pas où non 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Euh... oui. J'imagine que oui. C'est parti ! Tu te fous de ma gueule là ? Non, tu as dit Ladag, comme s'il s'agissait d'une bande ou... Oh ! Oh oui ! Ladag ! Ce sont des hommes, Mistios. Cupid, qui rêvent de grandeur et qui dépouillent de leur drachme les pauvres possesseurs d'esclaves comme moi. J'en ai assez appris. Je vais partir à l'est et chercher ton mari. Merci, Mistios. Ok. Bon, on va finir ça. Ouais, marche. On va le faire comme ça. En prenant la route vers l'est, je devrais pouvoir suivre les traces du mari. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah merde, il était où ? Ah merde, mais il est dans la maison, je comprends. Je l'ai zappé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! On va faire cette portion-là avant de descendre dans la vallée, vers le village. Une petite pensée pour Khatun. Petit ange parti trop tôt. Vous n'avez pas de face là, c'est dommage. Oh là là. Elle nous a quittés quoi. Euh 61, ouais. Euh, attends, 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 attends. C'est quoi les merco qu'on a là ? Ouah, de toute façon, on tuera la prime en y allant après. Encore un chat à plein, non, ouais, ouais. Ah là, de toute façon. Je suis un maître indigne, je la fais dormir dehors la nuit, il te rend compte. Le chariot du marié. On dirait qu'il a tenté d'échapper à une patrouille. C'est un martin. En attendant, elle est stressée de ouf, quoi. Euh... Non mais attends, il y avait un lieu à faire avant, là. J'avais pas un lieu avant d'aller à la quête, là ? Ah mais je suis dessus, putain. Non, tu l'es pas. Ah, dommage. Dommage. J'ai plus de lance. Toi, c'est un... Oui, c'est un chat indoor, toi, du coup ? Ok. Après, ça dépend où tu vis et tout, aussi. C'est plus ça qu'autre chose, en général. Moi, je suis à la campagne, donc elle peut... Après, je sais pas qu'il y a toujours une route qui est pas loin, mais après, bon. C'est pas une route avec beaucoup de trafic ou de passage, donc... Bah après, elle passe autant de temps dehors que dedans. Au final, c'est juste que... C'est juste que quand je me couche, je veux qu'elle soit dehors, en fait. C'est très égoïste, mais c'est comme ça. C'est le seul moment où je suis un peu égoïste avec elle. Parce que, tout simplement, j'ai pas envie d'avoir une litière à l'intérieur. Ça me fait chier, les litières. C'est le cas de le dire. Et euh... J'ai pas envie d'avoir une litière à gérer, en fait. Même si aujourd'hui, le problème d'odeur de litière, c'est plutôt un souci, parce que t'as des trucs quand même très qualitatifs. Mais bon, ça reste, voilà. Faut s'en occuper, formuler la merde, faux machin, faux bidule. Enfin, bon, c'est chiant, quoi. Donc, sans litière, bah... Peu importe... Peu importe quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu machin... Avec elle, c'est... Si elle dort dedans... Ah, ma fille, bah oui, je parle dedans. Si elle part... Si elle dort dedans, tu peux être sûr qu'à 4-5h du matin, elle te réveille pour sortir, quoi. Donc, bon. J'ai essayé quelques fois, mais j'arrive pas à lui faire prendre le coup... À faire le forcing pour qu'elle reste... Dedans et calme, jusqu'à temps que je me réveille. Et vu que moi, je suis pas... J'ai pas un rythme de vie qui fait que je me lève à 7h du matin, ou 6h30 du matin, tu vois, bah... S'il faut qu'elle attende jusqu'à 10, 11h, voire midi... C'est long, quoi. Ah, de l'autre côté. Ah bah oui, forcément. Donc, je la fais sortir, et puis ça se passe bien, après. Elle est pas malheureuse, hein. Elle a un abri, en fait. Elle a... Il y a une dépendance en face de... De chez nous, sur notre terrain, en fait. En face de chez moi, là. Et on en a fait un Airbnb qu'on loue, quoi. Et c'est un peu une... C'est le haut d'une ancienne grange, en fait. Et du coup, il y a des portions où t'es sous les toits. T'es dehors, mais t'es sous les toits, à l'abri. Et elle se pose souvent là. Elle pioche souvent là, l'hiver. Oh là là, elle en peut plus. Et elle sait qu'on parle d'elle, hein. T'es en appart, ouais, voilà. Oui, bah oui, bien sûr, en appart, je ferai la même, hein. C'est sûr, c'est sûr, et certain. Ou alors, comme... Ou alors, la baraque de Montfrangin, avant qu'il déménage ici, là. L'ancienne baraque, c'était vraiment à la campagne, encore plus à la campagne qu'ici, mais malgré tout, au bord d'une route qui est beaucoup fréquentée. Car un peu la seule unique route hors autoroute 3-4, quoi, si tu veux, pour faire les jonctions entre les gros coins dans la région. Et du coup, bah ouais, j'aurais habité dans leur baraque, j'aurais pas laissé sortir les chats non plus, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de trucs vraiment qui font freiner obligatoirement les gens. Le chat... Mon chat précédent, enfin, c'était le chat de la famille, mon... Le chat précédent, il est... Il s'est fait taper, par contre, ici, tu vois. Mais à... Mais bon, après, moult, moult années, quoi. Donc, c'est juste, bah, non chat. Mais là, depuis... Ouais, je vois ça, ouais. 2% de drop d'un coup. Bim. Et là, c'est bon. On va voir si c'est que ça commence à partir au coup. Oui, j'ai eu une déco, déjà, tout à l'heure. T'arrêche, ouais, ça changeait pas grand-chose, normalement. C'est moi qui ai droppé, là. J'ai perdu... On a perdu 4000 frames en espace d'un coup, en instant. Donc, ouais, ça devait micro-freeze non-stop. C'est de mon côté, là. Mais là, c'est passé. Alors, on va voir si ça leur fera... Si ça leur fera trop. Faudra faire un rigoute. On dirait qu'il est tombé à une certaine vitesse. D'un chariot du mari, peut-être. Mais ces derniers temps, on est... On a été... Laissé relativement tranquille par la co, là. Ça s'apprécie. Un avant-goût de la fibre, espérons. Je pourrais installer un panier pour le faire descendre du balcon, mais bon, ouais, voilà. Ouais, non, c'est sûr. Non, franchement, quand t'es en appart, tu te gardes, hein. Le truc, c'est que quand ils... S'ils ont toujours vécu en appart, après, tu vois, c'est leur normalité, quelque part. Ils vont pas manquer du moment qu'ils ont de l'attention, de l'affection. Tout le bordel. Faut pas exagérer. Moi, dans le cas de mon frangin, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, sa chatte avait vécu un peu comme Katoun, en fait. C'est-à-dire, dans un coin de campagne où elle pouvait être... Elle pouvait sortir, rentrer, squatter aussi bien dedans que vivre dehors, que chasser, que machin. Donc après, quand il a basculé en chatte indoor, il a fallu faire un... Enfin, c'est un petit crève-cœur, quoi. Pendant le temps que la chatte se réhabitue et comprenne qu'elle sortira plus, et que du coup, ça devient sa nouvelle normalité. C'est chaud, quoi. Il demande pas à sortir, mais par contre, quel chien quand je me couche chez son quart d'heure de folie. Ouais, ils sont réputés pour ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des gardes. Des malacaises de gardes corrompus. Ils ont réclamé l'impôt comme chaque fois. Ils ont emmené mon maître au fort de Distos. Ils auraient dû payer leur saleté d'impôt. Ils auraient dû... Le nombre de mecs pour lesquels on arrive et qui crèvent entre nos bras, on a quand même un timing qui est exceptionnel. Ah, ils auraient calque. Ah, tu veux qu'on parte à... Ah ouais. Pas tout de suite. Je vais aller faire les ruines. Je vais me TP là et puis on va... On va débloquer la ville. Non, mais bon, après... Après, avec Katun, au début, j'ai tenté de la laisser et tout, puis au final, c'était mort. À force de te faire réveiller à 4-5 heures du matin, c'est non. Après, bon, c'est pas évident de la faire sortir au moment où je me couche. Parce que je me couche pas systématiquement à la même heure, à une heure près, quoi. Donc, je ruse un peu. C'est pour ça que souvent, vous me voyez en train de dire... Oh, 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 oh. Vous me voyez être en train de dire genre... Ok. Deux secondes, je reviens, je fais un petit bio et j'en profite pour voir si je fais rentrer Katun ou autre. C'est que quand Katun n'est pas là en prime ou qu'elle sort ou qu'elle était là avant mais qu'elle sort en début de soirée, il faut que je fasse attention en fait à... à ce qu'elle soit là sur au moins les 2-3 dernières heures durant lesquelles je vais être debout pour caler sa dose de posage en fait à l'intérieur et qu'après, quand elle voit que je me lève pour aller me coucher, voilà. En général, elle en profite souvent pour venir bouffer et boire le temps que tu vas te faire ta toilette et tout ça pour te coucher ou autre. Elle se lève et elle va grignoter ou boire un petit truc et du coup, après, je la laisse pas se réinstaller, j'ouvre la porte et voilà, il y a une mécanique comme ça qui s'est instaurée plutôt correctement sans trop avoir à lutter entre nous deux comme ça qui fonctionne bien. Mais voilà, il faut que je fasse gaffe à pas qu'elle soit dehors entre 20h et minuit passée parce que si après, elle rentre genre elle demande à rentrer à genre minuit passée et qu'après, tu veux aller te coucher à 2h du mat' là tu dois lutter pour la faire sortir. Alors que là, tu vois, elle est posée tranquille depuis le début parce que cet après-midi elle a pas pu se poser ici puisqu'il y avait les petits donc elle est pas spécialement fan d'avoir des enfants qui bougent. Des enfants vivants, elle est pas fan. Et du coup, elle est rentrée direct dans la foulée dès qu'ils sont partis vers 19h et quelques. Et elle est là elle est là depuis. Donc là, je pense qu'elle va demander à sortir vers un genre vers un 23h. Elle a quel âge ? Elle a un an de moins que mon neveu le plus âgé donc lui, il a quoi ? Il a 6, il prend 7 ans je crois cette année donc ouais, elle doit prendre 6 ans donc là, elle a 5 ans ouais, elle va prendre 6 ans au mois d'août je crois un truc comme ça. Ah, 5 ans quoi. 5 ans et demi. Y'a pas de mec là ? Ah ouais. Ok. Je suis stuck dans l'escalier. Le tiens, il a quel âge du coup ? Celui que j'avais avant, il avait... Il est mort à... Il l'avait... Il avait bien vécu, je crois. Il avait... Ah, je sais même plus quel âge il avait. Je crois qu'il avait 12, 11 peut-être ? Je sais plus exactement. Attends, on l'avait déjà quand on était dans la baraque d'avant. Ouais, là, c'est tombé, je sais même plus quand est-ce qu'on a déménagé en fait. Mais, enfin, bref, il a vécu... Et puis, pourtant, lui, il lui en est arrivé des trucs. Mais il avait une patte en moins. La patte avant, droite ou gauche, je sais plus, en moins. On avait dû l'amputer et tout. Il avait été condamné aussi à un moment. Une maladie machin, il avait fait une opération et tout. Puis au final, derrière, il a vécu encore genre 5 ans derrière. Enfin, bref, le warrior quoi. 10 ans, ouais. Et les enfants morts, elle aime. Ouais, bah voilà. Mais ouais, l'autre, l'autre, il avait perdu sa patte. Il avait perdu sa patte à cause d'un connard de paysan en face de chez nous qui avait un petit poulailler et c'est abruti. Il avait un poulailler qui était grillagé et tout, c'est pas le problème. Mais il avait mis des pièges. Pour les bestiaux dans le coin, c'était pas pour les chats, mais les chats vont rien faire aux poules en général, mais voilà. Et puis, mon chat, il rentrait dedans pour se promener et blaf. Évidemment, c'est complètement illégal. Mais bon, tu sais, c'est le type, c'est le cliché du vieux paysan de 80 piges qui en a rien à foutre de ce qui est devenu le monde aujourd'hui et qu'il reste sur ses avis de les animaux au zèvres. C'est de la viande, machin, blabla, c'est de l'élevage, je protège mes trucs, peu importe. l'écologie, j'en ai rien à foutre, enfin voilà. C'était ce cliché-là, quoi, donc bon. Oh ! Je l'ai même pas char... C'était même pas une chargée, je crois. Ah, merde. Donc après, c'était dur, c'était dur, le côté amputation sur ton chat, c'est chaud, mais après, au final, ces animaux-là, ils sont tellement doués, quoi, que même avec une patte avant, en moins, franchement, ils étaient pas à plainte, en fait, c'était... Ils chassaient, ils couraient, enfin, c'était... C'est n'importe quoi. Ouais, c'est le chat de la famille, quoi. Les catou, dans la base, c'est aussi le... C'est aussi la chat de la famille, à la base, c'est... En fait, c'est... Quand l'ancien est mort, j'avais motivé ma mère à pas rester dans le deuil, tu vois, dans le truc, genre, ça fait trop mal, j'en veux plus, et tout. Au contraire, je lui disais, écoute, faut pas partir dans le côté quand ton animal de compagnie, il meurt. Oui, c'est sûr, ça fait mal, mais après, par rapport à tous les bons moments et les trucs que ça t'apporte, enfin, voilà, je veux dire, si pour une petite période difficile dans ta vie, ça t'en amène plein qui sont agréables et cools, j'ai dit, écoute, franchement, restez pas en mode deuil pendant six mois ou je ne sais pas, rebondissez direct. Et en fait, genre 15 jours après la mort de notre chat, on avait un pote qui avait eu une portée, enfin, sa chat avait eu une portée et j'avais embarqué ma mère en mode, tiens, t'as une demi-heure et tout, ouais, pourquoi ? Bah tiens, je te dirai, tu verras, c'est surprise. En fait, je l'avais emmené tout simplement chez notre pote pour voir les chatons et tout et je lui ai dit, écoute, c'est pas, tu fais ce que tu veux, je veux juste voir, voilà, je voulais la foutre devant en fait pour voir ce qu'elle pouvait ressentir, tu vois, pour, voilà, pour la, lui montrer qu'il ne faut pas garder l'image de l'animal mort, quoi, il faut penser au vivant, quoi, en gros, comme d'hab, c'est comme les humains et elle a eu un coup de cœur de ouf pour Katoun et du coup, on a attendu la fin du sevrage et puis elle a pris ça, elle a pris Katoun direct et voilà et là, vu que mes parents sont partis sont partis s'installer aux Canaries pour leur retraite, etc., il y a fin d'année dernière, ils n'allaient pas embarquer Katoun, quoi, tu vois, elle est dans son milieu naturel et tout, bordel, ici, elle est habituée, elle est habituée, extérieure, intérieure et tout puis elle n'est pas non plus, c'est pas comme s'il l'a filée à random, tu vois, donc j'ai dit, ouais, ok, d'accord, je vais vous la garder parce que moi, de base, je suis pas spécialement, j'ai jamais, j'adore les animaux de compagnie ou les animaux tout court mais j'ai jamais voulu prendre la responsabilité d'en avoir un, tu vois, c'est limite déjà presque trop de responsabilité pour moi, ça, quelque part, puis voilà, puis quand t'es dans les phases où ça va pas, je vois bien avec l'achat de mon frère ces derniers mois là, ça te coûte une couille quoi, ça reste de l'argent, c'est très con à dire mais moi perso, foutre des centaines d'euros pour la santé d'un animal de compagnie, c'est non quoi, c'est non, si j'en prends un, j'assume, mais voilà, ça fait partie des facteurs qui font que j'en prends pas, c'est tout, j'ai pas envie d'éventuellement prendre le risque d'arriver dans une période où le chat va me coûter 800 balles de frais de veto, non, donc voilà, donc du coup, mais là bon, Katun, Katun, j'avais quand même un affect dessus, ça restait la chatte de famille, je la voyais de temps en temps quoi, et du coup, je l'avais déjà gardé une semaine ou deux, des trucs comme ça, j'ai dit, bon voilà, ok, je vais la garder, mais par contre, j'ai dit, j'ai fait le bâtard, mais bon, je vais pas dire à men non plus des trucs que je trouve pas normal, j'ai dit, moi je la garde, je m'en occupe et tout, mais par contre, si un jour, il y a des frais de, il y a des frais énormes de veto ou autre, je vous contacte, je vous contacte vous quoi, c'est pas moi qui les sors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Parce que là, je vois mon frangin là, il y en a le budget qu'ils ont mis sur une de un de leurs chars là, depuis six mois là, qui est un peu en fin de vie. Quand on aime, on compte pas, je suis d'accord, mais après, voilà, du coup, moi je vais pas y aller de plein gré, prendre le risque de devoir affronter ça. De vue pécunier, non. Tu gères ton budget tout au long de l'année, machin et tout ça, c'est pas pour avoir, enfin des imprévus pour toi ou la santé, ta santé personnelle, des imprévus de, je sais pas, une machine laver qui lâche ou des cas comme ça, oui, mais sortir 800, 1000 boules pour un chat, ça me ferait mal au cul quoi. Ce truc calmeien pour l'instant, c'est des calculs, du coup maintenant, il bouffe la vie des croquettes de luxe qui coûtent les yeux de la tête. Ouais, bah, ouais, c'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a chatte de mon frère. Katun, elle a aussi des croquettes quand même assez qualitatives. moi j'avais une chatte avant mais quand elle est morte, ça m'avait trop fait de la peine. Oui non, après il faut une petite période de deuil, c'est sûr, c'est comme pour tout, mais je voulais pas qu'il bascule justement dans ce côté-là, tu vois, un, deux ans de deuil, bon, faut pas, non, enfin voilà, faut rebondir, après chacun réagit différemment vis-à-vis d'un deuil, mais voilà, je connais quand même bien mes parents et je sentais que, en fait, qu'ils allaient ne pas se repencher sur le fait de reprendre un animal de compagnie, plus par, ça m'a fait mal et je reste un peu en mode nonchalant passif, tu vois, nonchalant ou dans la passivité de pas me repencher sur l'histoire. Alors que je savais très bien que si je leur ramenais un chat deux mois après et qu'il kiffait et ils allaient de nouveau être gaga et à fond dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai brusqué les choses, c'est que voilà, quand tu connais bien la personne, tu peux... Et j'ai bien fait parce qu'ils ont kiffé et parce que c'est un peu la version 2.0 de notre chat d'avant, c'est-à-dire que déjà, on avait déjà un chat très... très intelligent, très solide, très... enfin voilà, assez impressionnant de par son comportement, etc., avant et là, la Katoon, c'est juste la folie, quoi, c'est... Je jure, c'est... C'est des fois, des fois, des fois, elle a des comportements de chien, c'est n'importe quoi, moi, je l'appelle, elle vient, quoi, tu vois, je l'appelle dehors, genre, quand je me réveille et tout, hop, je ouvre la fenêtre, je fais juste un... Ah là, je ne vais pas le faire parce que sinon, elle va bouger, mais je fais juste un son assez fort qu'on a entre elle et moi, tu peux être sûr que dans les 5 minutes, elle est là, quoi. C'est clair, ça coûte cher quand les calculs, ça m'a coûté. Ouais, voilà, tu vois. Là, il y a la chatte de mon frangin qui a des... Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais je crois que c'est un terrain qui a atrophié ou un truc comme ça. En fait, c'est génétique. C'est génétique. Ils ont appris ça l'été dernier. C'est génétique. Donc, il n'y a rien à faire. Et à un moment, forcément, après, ça allait de mal en pi, quoi. Et ils ont dû... Ils ont eu beaucoup de frais de veto pendant une période, etc. Parce qu'il y avait des prises de sang à faire chaque semaine. il y avait des... Enfin, voilà, des analyses, des bidules, des trucs. Et... Plus des produits, plus les croquettes de luxe, plus... Voilà, etc. Et au final, elle est censée être condamnée depuis octobre... Octobre, septembre dernier, quoi. On va dire... Allez, on va dire octobre. Depuis octobre, elle est censée être condamnée. Et elle est toujours là et elle se porte toujours bien. Alors, elle a maigri, forcément, mais... Et la veto, la veto, elle a dit... J'ai jamais vu ça, perso, de toute ma carrière. J'ai jamais entendu parler d'un cas pareil. Elle a dit... la seule explication que je vois, c'est qu'en fait, vu que c'est génétique, elle s'est habituée à vivre avec... Parce que là, en fait, elle a trois fois le taux mortel de... Alors, je ne saurais plus les termes techniques, franchement, j'ai plus la tête dedans. Mais elle a trois fois le taux mortel en fait, que doit avoir un chat. Et ça, depuis trois, quatre mois. Elle a pu que, je ne sais plus, 30% de ses reins ou un truc comme ça qui fonctionne. Enfin, voilà. Et là, en gros, ce qui la tient, c'est qu'il la perf tous les jours. Parce que ma belle-sœur a une petite formation veto. Elle n'est pas veto, mais dans sa vie, à un moment, elle a fait des formations, tout ça. Donc, elle sait les faire à domicile. Donc, c'est la perf qui la tient. En fait, en gros, il lui injecte de l'eau, plus ou moins. Et ça la tient bien, en fait. C'est clairement ça qui la tient, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Elle n'est pas shootée sous mes docs, quoi. Ah, ça va relaguer, j'ai l'impression. Ouais, c'est rouge, je vais voir. En gros, si c'était des médocs qui la tenaient, si c'était des médocs qui la tenaient, ils auraient sans doute pris la décision d'en finir. Mais vu que là, c'est juste une perf de rien de chimique, elle n'est pas shootée ou autre, ils s'emmerdent à faire une perf par jour, mais bon, en échange, tu vois quand même que la chatte le vit bien et ça te donne quand même quelques mois de rab mais c'est appréciable. Mais bon, après, c'est pas les perfs qui coûtent cher, mais c'était les médocs et tout ça qui coûtent. Bon, par contre, la co, 2%. Enfin bref, ça va vite, c'est pas remboursé par la sécu que ça, donc, donc ouais, non, non, moi je sais que ça m'a fait chier de dire ça à mes rampes quand ils sont partis de leur dire écoutez, moi, si vous voulez, je garde Katun mais parce qu'on va pas la donner non plus à un random ou autre, enfin voilà. J'ai dit mais par contre, ça m'a fait chier de leur dire ça comme ça mais bon, faut rester droit dans ses bottes aussi quelque part et moi j'ai pas demandé à avoir un chat, tu vois ce que je veux dire. donc j'ai jamais voulu prendre la décision malgré le fait que j'adore les chats, j'adore les animaux et tout ça, j'ai jamais pris la décision d'en avoir un moi-même parce que j'avais pas envie de rajouter les frais tout simplement. Par rapport à ce que ça m'a mené, j'avais pas envie de rajouter ce genre de frais dans ma vie. Voilà, c'est compréhensible je pense, c'est un avis quoi. Donc bon, si tu te retrouves à devoir garder le chat de quelqu'un à vie et qu'en plus tous les frais c'est pour ta gueule derrière, bon. Donc je leur ai dit non, bon allez, je lui payerai ses croquettes, etc. quoi, mais après, voilà, s'il y a des soucis vraiment plus lourds, moi je peux pas sortir des centaines d'euros pour un chat. Enfin je peux, mais faut pas pousser quoi. non mais c'est une synchro juste ici. Après, après, évidemment, si mes parents partaient d'ici là et que du coup, je me, et que Katun soit encore là, évidemment, si Katun a des gros soucis de santé, bah, je vais pas dire non, tu vois. je les payerai quoi. S'il n'y a personne d'autre. Là, c'est juste que bon. Ok, vous partez en retraite dans les îles et tout, c'est cool, je suis content pour vous. Mais bon, je vais pas garder le paquet cadeau avec le full contrainte que ça amène, que ça pourrait amener quoi. Le full contrainte de base encore, ça va encore au final s'occuper d'un chat, c'est pas... C'est pas à la mort non plus, c'est quand même des animaux qui sont relativement indépendants, surtout que la mienne, elle sort et tout quand même pas mal, donc voilà, c'est pas un chien quoi, t'as pas besoin d'aller le balader tous les soirs, tous les matins. Ça par contre, un chien, je pense que j'aurais dit non. Je kiffe tout autant les chiens, mais je pense que j'aurais dit non. Parce que là, c'est vraiment de la contrainte au quotidien un peu plus casse-couille quand même le chien. Enfin bon, elle se porte bien pour l'instant, donc le problème se pose pas. Et ça, c'est cool, pourvu que ça dure. Du coup, la chatte de mon frangin là, on a des mois de rab là, on apprécie quoi. Ce qui est bien, c'est que plus le temps passe, plus tant qu'on voit qu'elle dépérit pas ou autre, parce qu'évidemment, après on voit que malgré les perfs, elle commence à dépérir, ils prendront la décision. c'est pas non plus qu'elle souffle. Mais le fait de gratter beaucoup plus de moi, tu vois, nous on était limite presque déjà à se préparer dans le deuil, tu vois, en fin d'année dernière, on se disait aïe merde, il va falloir se préparer mentalement parce que les vétos et tout bordel, tout le monde a annoncé qu'un jour quoi. et du coup, on a quand même pas mal de mois de rab et on verra jusqu'à où, elle reste condamnée mais jusqu'à quand ça dure. Et quelque part, ça aide, bon, ça changera pas que le fait que le moment où elle va partir, ça fera mal quoi. mais je pense que ça amoindrira un petit peu la tristesse le jour où elle part parce qu'on sait qu'on aura pu avoir et pu en profiter quand même vraiment beaucoup plus de moi que ce qu'à l'origine on aurait pu en profiter quoi. Bon, un chien en appart, c'est chaud. Il faut avoir un petit chien quoi. Mais bon, à la perf tous les jours, c'est une chaleur. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, mais ça, ils sont prêts à le faire parce que ça coûte pas si cher que ça, ça leur prend du temps, c'est un petit stress un peu chaque jour parce qu'il faut qu'ils cassent la perf au moment où les enfants sont pas là et tout parce qu'il faut que la chatte reste calme, mine de rien. Parce que même si là, elle est bien habituée maintenant, il y a quand même des jours où tu la piques quasiment tout le temps au même endroit donc au bout d'un moment, elle est comme tout le monde, elle en a un peu plein le cul, elle est un peu plus susceptible quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis venu consulter les archives d'imposition de l'entrepôt mais on refuse de me laisser passer. Cette affaire me dépasse et de loin. Bien, graissons une fois de plus les axes de l'E.B. Combien ça va me coûter pour voir ces archives ? Non, Agapios, pas cette fois. Les gardes ont l'ordre strict de ne laisser entrer ni sortir personne de l'entrepôt et ils vont l'appliquer, cet ordre. Suis mon conseil. N'approche pas de cet entrepôt. Une chance que ton ami t'ait prévenu. Il est aussi corrompu que les autres habitants de l'E.B. L'honnêteté est devenue un mythe par ici. Ce monde grouille de menteurs. Ne croit jamais personne. Mais je crois, je crois en ce que fut l'E.B. et en ce qu'elle peut redevenir. D'où vient cette corruption ? Un groupement appelé la DAG étrangle le B par sa cupidité. Il agit d'en rendre la nation par des fautes et de chantage. C'est pourquoi j'ai besoin des archives d'imposition de cet entrepôt. Je suis sur la piste d'un bar chemin qui devrait me mener à la personne qui dirige la DAG. Mais j'ai passé l'âge de me glisser dans des entrepôts bien gardés. Peut-être l'éclat de mes drachmes te convaincra-t-il de le faire pour moi ? Je te trouverai ces archives. Il reste peut-être une personne dite. Que peux-tu me dire sur l'œuvre ? Si ce n'est que ce n'est peut-être pas un ne connaît de lui que sa prenotée et son habilité. C'est un neuf coulant au cou de le lait. Je vais trouver ce qu'il n'en mérite aucune pour assurer la survie de le terrain de l'entrepôt. L'entrepôt. Voilà le quai de l'entrepôt. Mais oui, bien sûr la perf c'est une contrainte et tout ça. Après, bon, ils ont la chance quelque part qu'ils peuvent la faire. Ils ont quelqu'un enfin la belle sorte c'est les faire. Ça c'est une chance déjà assez inouïe parce que sinon s'il fallait aller à chaque fois au veto ou autre c'est hors de question en termes de frais ou autre c'est mort. donc déjà ça c'est une chance et après et après quand tu vois qu'au final la chatte le vit bien et qu'elle se porte encore mine de rien assez bien pour son soi-disant état et tout le bordel bon bah tu c'est un effort qui est compréhensible je pense que je le ferai aussi si je pouvais le faire mais c'est déjà pas mal il y a déjà eu quand même pas mal de moindre rab on verra jusqu'où ça va maintenant trouver les archives mais ouais parce que mon frangin avec sa chatte attention c'est c'est au delà de la fusion quoi c'est c'est presque irraisonnable en fait c'est presque irraisonnable parce que parce que voilà c'est la chatte qu'il a eu quand il était encore célibataire tout seul qui vivait voilà encore même à la maison tu vois en mode famille chez les parents et tout et c'est la chatte qui a traversé toute cette période où après il est en couple et puis il a des enfants et c'est un peu son dernier vestige de sa vie d'avant quelque part donc tu vois il y a aussi ça qui joue beaucoup et voilà donc il a toujours été très 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 protecteur avec elle même trop donc donc ouais ouais non dans les périodes où il a appris que c'était genre voilà il y avait genre qu'un jour ou autre ouais tu le plaignais limite plus lui que la chatte quand tu le voyais après tu te demandais qui était le plus atteint en fait c'était c'était pas c'est pas joli joli c'était pas joli joli on s'y attache c'est sûr ouais ouais non mais moi aussi je suis très attaché mais mais là lui c'est c'est maladif parce que c'est au niveau presque du psychotage tu vois il psychote de la perte de machin de bidule tu vois c'est c'est pas c'est pas sain et bon là je pense que il y a tellement de temps là pour s'y préparer au final il a tellement de rap c'est ce que je disais tout à l'heure que du coup je pense que voilà il va prendre cher le jour où on va pas se mentir mais il va mieux le gérer que que si elle était vraiment partie dans les 15 jours tu vois en mode brutal là il a le temps d'en profiter il sait que peut-être qu'on y découvrira qui dirige la dame toi par exemple ouais toi aussi tu t'es ouais mais tu vois avec Katun c'est un régal tous les jours et tout tu vois on pourrait qualifier ça presque aussi de fusionnel mais après bon c'est pas quand elle dort dehors je vais pas être là en train de stresser tu vois ou quand je la fais sortir je suis pas en train de stresser de savoir si elle est en train de se faire taper par une voiture tu vois tu vois j'accepte de prendre le risque de la laisser sortir donc après j'assume c'est à dire que bah je vais pas je vais pas en fait je suis pas je suis pas over protecteur quoi tu vois ce que je veux dire c'est ça un peu le truc en fait parce que c'est la même chose avec des enfants au final t'as le parent qui va être sur protecteur avec ses enfants à limite les étouffer et à s'en rendre malade lui-même et puis t'as celui qui va essayer d'avoir un peu le juste milieu un peu plus raisonné quoi et mon frangin avec sa chatte il est tout sauf raisonné donc bah forcément quand il y a danger ou condamnation à mort tu vis plus quoi avec celui que j'ai c'est beaucoup moins même si je l'adore quand même c'est elle qui me protégeait c'est mignon non mais voilà moi je je les kiffe il n'y a pas de soucis je les aime de ouf mais après ça fait super mal quand tu les perds ça c'est clair mais après je ne vais pas en fait je ne vais pas utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour essayer de diminuer les risques en fait tu vois comme là mon frangin il avait dit quand il avait appris pour sa chatte et qu'il était dégoûté il avait dit lui-même après avec un peu de recul il avait dit je suis dégoûté parce que toute sa vie j'ai essayé de faire en sorte de la surprotéger pour qu'il lui arrive en rien je la faisais rentrer toutes les nuits enfin voilà plein de trucs comme ça et au final c'est une putain de malformation génétique qui va la niquer et j'ai dit bah oui tire-en les leçons tire-en les bonnes leçons t'as des mômes derrière bah voilà tu sais ce qu'il faudra faire avec tes mômes et pas faire avec tes mômes quelque part c'est un peu court à dire mais c'est ça aussi j'ai dit tu peux pas tout contrôler tu pourras jamais tout contrôler dans la live donc ça sert à rien de se rendre malade et peut-être de rendre malade aussi ton entourage dont l'animal ou l'enfant d'ailleurs au passage pour quelque chose que de toute façon tu ne maîtriseras pas enfin voilà même le mec en Arabie Saoudite il veut pas que sa fille sorte et tout le bordel il est en mode islamiste ou je sais pas quoi parce qu'il veut la surprotéger et tout bah c'est pareil elle va peut-être attraper une connerie et c'est fini pourrais donc pourquoi lui priver de tu vois des noms de bateaux avec les lieux et dates d'accostage ça pourrait intéresser à Gaffius ah y'a le commanditaire est-ce qu'on serait pas le commanditaire tu seras bientôt chien par contre la mienne elle est morte de VAS 19 ans putain 19 ans c'est beau il faut prendre le charge j'ai trouvé les archives à Gaffius mon maître sera ravi tu es un esclave tu ne t'y attendais pas en me voyant oui Mistyos je suis esclave mais pas dépourvu de dignité mon maître est le magistrat local et je suis son serviteur de confiance je préférerais mourir que d'être esclave le choix n'est pas offert à tous mon ami personne ne choisit de devenir esclave mais ce statut m'offre à manger un toit et la sécurité surtout en ce moment alors que le B est sous la coupe de la dague seule la cupidité anime ces gens et si on les laisse faire risquons de tous finir esclave si cela t'intéresse de découvrir l'identité de celui qui commande la dague et de mettre fin à ses effets viens nous retrouver mon maître et moi au marché aux esclaves je vais y réfléchir ok mais après oui bon après c'est une contrainte mais ça se ça se comprend quoi ça se défend genre là cette année on a notre cousinade annuelle au mois d'avril ou mai je sais plus on se rejoint tous pendant 3-4 jours en général avec les cousins oncle, tante etc et cette année le frangin va peut-être pas y aller parce qu'en fait pour l'instant il a répondu qu'il a dit je sais pas si je pourrais y aller parce que le problème c'est qu'ils peuvent pas s'absenter du coup parce qu'une journée sans perf la chatte risque de de enfin ça risque de enfin c'est clairement la perf qui la tient quoi donc du coup ils vont pas amener la chatte à la cousinade et tout le bordel donc voilà donc ouais ça a des contraintes on en avait parlé assez longuement ensemble en fait parce que ils avaient quand même pris des avis est-ce que c'est pas too much d'essayer de la maintenir à coup de perf et tout ça moi je leur ai dit écoute pour moi à partir du moment où la chatte ne souffre pas et que et que c'est pas la tenir en la shootant en étant en la maintenant chimiquement tu vois comme quelqu'un qui serait sous morphine non stop dans un demi coma à l'hosto ou je ne sais quelle saloperie j'ai dit moi je vois enfin si vous êtes prêts à faire ce sacrifice là et du moment que ça ne vous coûte pas non plus un rein c'est le cas de le dire en termes de budget parce que faut pas oublier que la chatte de la famille c'est une chose enfin derrière il y a des enfants il y a des machins bon faut pas que ça tape dans le budget qui est censé être là pour les enfants faut quand même garder l'ordre de priorité un petit peu des êtres vivants quelque part voilà je dis moi à partir du moment où ça n'attaque pas sur ces choses là ça me choque pas si vous voulez le faire ça me choque pas ça se défend et par contre après j'ai dit le jour où vous voyez que malgré les perfs elle commence à dépérir là faut arrêter faut prendre la décision faut pas s'entêter quoi la chatte je l'emmenais partout en camping sans laisse en gîte etc nice ouais la cathode j'ai jamais trop trimbalé mais je pense qu'elle le vivrait plutôt bien ça putain on redroppe là je vois ça drop sévère comme ces derniers jours ça drop sévère d'un coup mais bon globalement on est à on est à moins de 2% oula ça a peut-être d'écho parce qu'elle a pu commencer c'est tombé tu réfrages ouais mais réfrages tant que moi j'ai pas fini de drop ça va pas changer grand chose de ton côté à part recaler le truc le délai vis-à-vis du chat le mieux c'est de réfrages quand moi ma vague de drop va passer je pense qu'on va je pense qu'on va quand même tenter un reboot parce que là quand ça drop ça fait pas semblant putain on a perdu quasiment 4000 frames ça dure en fait c'est ça le truc bah ouais 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 putain voilà face de drop infect what the fuck qui c'est qui est en train de télécharger du porno dans le quartier c'est quoi ce bordel couper le porno les gars Netflix en 4k ça sert à rien oh la violence de la vague de drop un truc de ouf 6000 frames de perdu c'est quand même bon la fibre ouais ouais bah oui vivement là j'ai vu ils ont fait le traçage dans notre rue ces derniers jours ils sont en train de tracer tout le tout le patelin ils doivent commencer les travaux là avant la quinzaine ah ouais non mais là c'est du drop qui ne passera pas ouais non là faut qu'on reboot je pense faut qu'on reboot le routeur ils sont ça de me faire chier toutes les 20 minutes ah la fibre ouais non la fibre ça arrive normalement ou plutôt la quinzaine de juin enfin bon moi je vais compter on connait les délais avec les travaux français je vais plutôt compter ça sur mi-juillet mi-juillet on devrait être fibré ouais ouais bah regarde en fait là tant que tu vois que ça c'est rouge c'est que la co est en train de faire de la merde donc normalement tu vois ça alterne un minimum dans les phases de drop et on a perdu ouais on a perdu beaucoup trop là par exemple la phase de drop est passée mais mais bon c'est quand même la deuxième grosse qu'on se tape bon ou alors je laisse je laisse mais la prochaine phase de drop on reboot sans se poser de questions dès que ça drop sévère je rebooterai prochain prochain grosse phase de drop comme ça on rebootera cash je me poserai pas la question ça en fera 3 dans la soirée c'est que ça va faire ça jusqu'à 11h30 donc ça va pour le porno c'est moi mais faut pas le dire oh putain le relou non 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 ce n'est pas vrai comment est-ce possible qui a-t-il Agapios qu'as-tu trouvé un nom maître qu'on retrouve encore et encore dans les archives le nom de l'homme qui dirige la dague le Martin Pêcheur lorsqu'on connaîtra le vrai nom du Martin Pêcheur il faudra le faire juger lui et la dague on nuit à le baie il paraît normal que le baie décide de son sort dis-lui Agapios dans notre enfance quand nous jouions j'étais le rouge gorge et le Martin Pêcheur était mon frère mais il est mort il devrait être mort je l'ai pleuré et je lui ai fait un tombeau je t'en prie dis-moi qu'il n'est pas l'un d'eux dis-moi que mon frère ne fait pas partie de la dague tu connais ton frère mieux que ses archives si tu penses qu'il n'est pas ce Martin Pêcheur tu as sûrement raison merci le garçon que j'ai connu ne se serait jamais retrouvé mêlé à ça c'est ce qu'ont dit aussi les djihadistes quand ton frère est mort as-tu as-tu vu son corps non pas de corps pas un mot rien à la mort de notre mère notre père a décliné alors mon frère a veillé à ce que nous n'ayons jamais faim chaque jour il péchait jusqu'à ce qu'il ne revienne pas ton frère n'est pas né sous le nom de Martin Pêcheur bien sûr que non Néritos était son nom il était plus vieux que moi plus turbulent aussi il se battait il volait mais il a toujours pris soin de moi il est impératif pour le salut de l'eubé d'empêcher la dague de nuire je regrette il faut s'occuper du Martin Pêcheur qu'il soit ton frère ou non je oui maître je comprends je t'en prie Mistyos aide-moi à découvrir l'identité du Martin Pêcheur nous pouvons disculper mon frère et empêcher l'être les coffres du magistrat sont bien remplis quel qu'en soit le prix je le ferai je connais un fermier qui a eu affaire aux membres principaux de la dague si quelqu'un connait le je vais lui rendre visite il y a une épave sur la côte sud de l'eubé j'en sais assez pour agir ce ne sera pas le cas alors ici on a la demeure du dirigeant à faire le théâtre ok oh ma toutou elle a fait dodo les crevettes le théâtre Sous-titrage ST' 501 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 Va, il faut bosser. Va, c'est que trois marches. Allez bébé. Ouais, tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tellement accidenté par ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Bon, je vais reboot le routeur. Parce que là, ça ira pas en s'arrangeant. Il est de 10h, ça va faire ça pendant au moins encore une heure et demie. Je vais tester un reboot en espérant que ce soit mieux. Bon, c'est vrai, elle est passée beaucoup plus vite cela dit. Mais bon, on est... Ça vaut quand même le coup d'essayer. Je reboot le routeur. Je relance... Enfin, je fais un test en local. Je relance le live. En espérant rechoper le transcodage. Donc, c'est possible que je relance le live 2-3 fois de suite. Vous étonnez pas. Puis après, on verra ce que ça donne. Après, si ça reste sur du 3-4% de drop, c'est pas dramatique, c'est chiant. Mais bon, on fera avec. Sinon, si on a mieux, tant mieux.